bonjour bonjour tout le monde et bienvenue aux portes ouvertes de cartoon et bonjour léa donc voilà je vous ai mis à disposition le chat pour échanger pendant ce webinaire et je vous invite à vous présenter d'ailleurs dans le chat avant que l'on démarre pour que je puisse savoir qui est connecté alors donc léa est ce que tu veux donc te présenter dans le chat pour commencer donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter la formation captain pendant à peu près 45 minutes ici sur ce webinaire en live on échange avec le chat vous allez voir il y a des sondages qui vont passer des notifications aussi et puis à la fin de ce webinaire on va basculer sur un lien google meet pour nous permettre d'échanger directement en live et surtout et surtout d'échanger avec les anciens élèves de la formation cap tourne pour que vous puissiez leur poser toutes les questions pour que vous puissiez écouter aussi leur expérience le avant après la formation cap tourne on a deux personnes qui seront présentes aujourd'hui pour vous présenter leur évolution et la réussite de leur cabinet donc je vous ai mis le lien dans le chat comme ça vous l'aurez pour tout à l'heure donc et ben on va commencer à les portes ouvertes avec une présentation alors tac je fais juste une petite chose par ici je vais vous présenter mon écran alors partage d'écran c'est par ici voilà donc c'est parti pour les portes ouvertes de cap tourne alors léa merci de te présenter donc diététicienne spécialisée en nutrition thérapeutique depuis trois ans ok super merci léa alors on y va avec les portes ouvertes donc aujourd'hui le but de cette conférence et de cette présentation de la formation cap tourne c'est de comprendre tout simplement quelle est la bonne méthode la méthode pour réussir en libéral parce qu'il y en a une méthode ça je peux vous l'assurer je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure alors cette présentation est destinée aux diététiciennes diplômées ou bientôt aux diététiciennes déjà installées en libéral qui veulent développer leur activité ou bien aux personnes qui ont le projet de s'installer en libéral avec un but commun tout simplement réussir sa carrière en tant qu'entrepreneur n'est ce pas alors réussir sa carrière entrepreneur donc on commence avec cette question selon toi qu'est ce que veut dire réussir en libéral qu'est ce que veut dire réussir en libéral donc bien léa si tu veux tu peux partager ton idée de la réussite en libéral ici dans le chat bon En tout cas pour moi réussir en libéral ça veut dire plusieurs choses Et je peux vous dire que je les vis même Donc je peux vous le confirmer par expérience Réussir en libéral pour moi ça veut dire déjà avoir un agenda rempli Mais surtout sans trous Ne pas voir que l'agenda est parsemé de trous dans la journée Ou d'autant plus quand on loue un local Vraiment avoir un agenda rempli avec des consultations qui s'enchaînent Sur le temps que l'on a défini et sans trous C'est aussi avoir des patients fidèles qui ne décalent pas leur rendez-vous Parce que les annulations, les reports de rendez-vous et pire les lapins C'est vraiment ce dont souffrent la plupart des diététiens installés en libéral Je ne sais pas si ça vous arrive Dites-le dans le chat si c'est le cas Mais en tout cas moi j'ai eu ça pendant des années Mais à la fin ça finit vraiment par mettre en colère Alors Léa tu dis avoir une patientèle régulière et satisfaite Ben voilà on est là, vraiment ici Avoir des patients fidèles donc réguliers Et qui ne décalent pas leur rendez-vous donc réguliers Et puis satisfait évidemment En fait la plupart des diététiciennes que je rencontre La satisfaction patient vous l'avez C'est vraiment le côté où ça manque de régularité La plupart des patients sont contents de vos prestations Mais beaucoup ont tendance à vouloir reporter leur rendez-vous Pour multiples raisons Un coup ils sont malades ok Mais un coup parce qu'ils ne sont pas contents d'eux Parce qu'ils n'ont pas perdu de poids Parce qu'ils voulaient faire mieux Parce qu'ils ont peut-être peur de se faire gronder Ça c'est des choses qu'ils ne disent pas Mais dont on peut Que l'on peut imaginer Quand quelqu'un vous dit Ben non ce mois-ci a été compliqué J'aimerais bien qu'on décalme notre rendez-vous Voilà Ouais tu confirmes Léa Ben oui ça je l'ai vécu pendant tellement d'années Malheureusement d'ailleurs Et justement le but de Katorne C'est pour vous permettre de ne pas subir ça Pendant autant d'années que moi Moi neuf ans Je suis restée comme ça Avant de décider de faire quelque chose Avant d'appliquer la méthode La méthode dont je vais vous parler tout à l'heure Donc voilà Avoir des Avoir une réussite libérale C'est On l'a dit Avoir un agenda Donc rempli et sans trous Et puis Avoir des patients fidèles Qui ne décalent pas leur rendez-vous Et surtout aussi C'est pour soi Avoir une activité libérale C'est un choix que l'on fait Pour nous permettre de vivre pleinement De notre passion De notre métier D'être comblée D'être sereine Et ce n'est pas toujours le cas En fait Quand on travaille en libéral On peut avoir tendance A générer du stress De l'anxiété Des peurs Des angoisses La peur de ne pas réussir Justement Et c'est pour ça que réussir Ça veut dire Pour moi Être bien organisée Pour se sentir sereine Et comblée Si vous ressentez la même chose Je vous invite d'ailleurs A le dire dans le chat Cette notion de sérénité C'est important Ça fait partie du mindset Et c'est vraiment Un des fils conducteurs De la formation CapTour De vous amener A ressentir cette sérénité A vous organiser Pour vous amener A être cette sérénité A 100% Et forcément Vous vous sentirez comblée En tant que personne À part entière Également en tant que diète Mais aussi en tant que personne À part entière En harmonisant votre vie pro Et votre vie perso Donc en tout cas Si c'est un de votre objectif De vous sentir sereine Comblée Bah allez-y Mettez-le dans le chat Je pense que ça fait partie De l'objectif De beaucoup de diététiciennes En libéral Ou Futur Ou en tout cas Celles aussi Qui ont pour projet De développer leur activité Peut-être même De se lancer dans la location De cabinet Pour celles qui sont Actuellement uniquement En visio Donc voilà C'est important En tout cas De se sentir sereine Et comblée Et je le comprends Parce que maintenant Je le suis Depuis quelques années En tout cas pendant 9 ans Je ne l'ai pas été Alors j'adorais mon métier J'étais comblée Face à mon patient Parce qu'il y avait Cette satisfaction Patient Mais Il y avait toujours Le stress D'un agenda à trous De gagner suffisamment D'argent Pour payer ses charges Pro Mais aussi perso Parce que j'étais maman J'avais des enfants J'avais des enfants à nourrir Ou en tout cas Pour celles qui ne sont pas maman Il y a quand même Un loyer à payer Des courses à payer Peut-être une voiture à payer Etc Donc comment sortir De cette peur Et c'est quand on se rend compte Qu'on n'est plus dans cette peur Qu'on peut se dire vraiment Bah oui J'ai une activité libérale réussie Oui hein Léa Qui confirme Alors Bah c'est ce que je disais C'est aussi avoir une vie harmonisée Entre vie pro Et vie perso Ça suit son cours Évidemment Et se sentir épanoui En tant que professionnel Accompli Qu'est-ce qui nous permet De nous sentir accompli En tant que professionnel Moi je dirais que Bah c'est le retour patient Avec cette satisfaction Dont tu parles Léa par exemple Mais c'est aussi le fait Que On soit reconnu Par les autres professionnels De santé locaux Par les prescripteurs Et qu'ils nous recommandent Régulièrement Ça vraiment C'est quelque chose Qui nourrit Notre confiance En tant que professionnel Et qui nous permet De nous accomplir Et De nous sentir Vraiment Bien dans nos baskets Face à notre patient Quand il nous dit Bah c'est le docteur Un tel Ou c'est le gynécologue Un tel Ou c'est le médecin Du sportif Un tel Qui m'envoie Vers vous Pas forcément Ça nous encourage A continuer Évidemment Donc c'est ça aussi Ça c'est vraiment Un des critères Qui à mon sens Répond Aussi À la question Qu'est-ce que Réussir En libéral Ah oui Et bien sûr Évidemment Évidemment De mille De mille De mille De mille Trois cents euros En libéral Très rapidement C'est parce qu'une diète Qui arrive en fin de carrière Ça fait X années Qu'elle travaille au même endroit En plus Parce que s'il y a des mutations Des changements entre le privé Le public Etc Il y a des pertes Des points de carrière Enfin voilà D'ancienneté Donc tout ça Bien sûr Nous on est en libéral Pas sujet à ça Et l'objectif C'est de Gagner plus Que si on travaillait en libéral Sinon autant travailler en libéral À l'hôpital Excusez-moi Sinon autant travailler à l'hôpital J'ai envie de dire Sauf si vraiment C'est une passion pour vous Et que vous aimez Le travail en hôpital C'est un choix À ce moment-là Et ça change tout Donc voilà Pour moi Évidemment Que se dégager Un bon revenu De façon stable Et durable Permet de ressentir D'ailleurs Cette sérénité Et le fait D'être combé Ça fait partie De la réussite Du libéral Et oui Travailler à son compte Et bien gagner sa vie C'est possible Contrairement à Tout ce que vous avez pu Entendre Pendant vos études De la part de votre entourage Quand on vous dit Le marché est booké Quand on vous dit Que faut faire Beaucoup Beaucoup de patience Pour gagner sa vie Non c'est faux Je vous dis tout de suite Que c'est faux Moi je ne consulte Que 15 jours par mois Et je fais Un excellent Chiffre d'affaires Rien qu'avec Les consultations Donc oui C'est tout à fait possible De faire Un très bon chiffre d'affaires Sans passer sa vie Au travail Ce n'est pas le but D'ailleurs Allez On continue Alors Coucou Donc c'est José Qui vient de nous rejoindre Coucou José Qui est un ancien élève Si tu veux te présenter Dans le chat Pour Léa Qui est présente aujourd'hui Aux porteuses ouvertes Et donc Dis-moi José D'ailleurs Si Si tu veux intervenir Tout de suite Pour pouvoir Nous partager Ton expérience Ou Si tu es dispo Aussi un petit peu plus tard Dis-moi ça Dans le chat Parce que je sais Que maintenant Forcément Tu es plus occupé C'est normal Alors En attendant que José Nous mette sa réponse Dans le chat On continue Alors J'ai une question Je vais vous l'envoyer Un sondage D'ailleurs Pour que vous puissiez Cocher Sur votre réponse Donc Question number one Sur 10 A combien tu évalues Ta réussite actuelle En tant que diète En libéral Par rapport A ton projet De développement De cabinet Par exemple Ou si tu as Je ne sais pas Envie de Multiplier par deux Par trois Ton nombre de patients Enfin Quel que soit ton objectif En tant que diète Actuellement en libéral A combien tu évalues Ta possible réussite Sur 10 Ou En tout cas Si Tu as Envie De t'installer en libéral Si c'est un projet A combien tu évalues Ta potentielle réussite En considérant Tes ressources actuelles Ok Tu as répondu 6 sur 10 Donc C'est une bonne C'est un bon score Bravo à toi Alors du coup Je vais quand même Envoyer le sondage Donc Sondage Hop Voilà Donc Normalement Vous avez vu Le sondage Passer Si Vous voulez Cliquer Sur votre Réponse Super Donc Après Deuxième question Pour justement Attendre Les 10 sur 10 C'est à dire Cocher toutes les cases Que l'on vient de voir Entre un agenda Entre un agenda Rempli Sans trous Entre la sérénité L'organisation L'harmonisation Vie pro Vie perso Être reconnu en tant que professionnel De santé Par les prescripteurs Et se sentir accompli Et se dégager Un revenu Satisfaisant De façon Stable Et durable Donc Pour attendre Les 10 sur 10 La question C'est de combien Es-tu prêt A investir Pour que cette réussite Soit à 10 sur 10 Donc Entre 10 euros 100 euros 1000 euros Et 10 000 euros Je publie le sondage Comme ça c'est pareil Vous pouvez directement Cliquer Sur la réponse Qui vous convient Ah Alors du coup Il y a une réponse Qui est passée De 6 à 5 D'après ce que je vois Quel est peut-être L'argument Qui t'a fait descendre Qui vous a fait descendre D'un point Je pense que c'était Léa L'agenda Rempli Sans trou Le côté Sérénité Le côté Se sentir reconnu Donc accompli Par les prescripteurs Le côté Salaire Bon salaire De façon stable Et durable Et donc Vos réponses Voilà De combien Tu prêtes à investir Pour que cette réussite Soit de 10 sur 10 On a une réponse A 100 euros Donc 100 euros En une fois Ou par mois Ça peut être la question Là c'est vraiment Le coût global On va dire De De l'investissement Qui puisse être Bien sûr Mensualisé Sur une période Est-ce que 100 euros C'est le budget mensuel Ou c'est le budget En one shot 6 sur 10 C'était pour la réussite Ok Ça marche Léa Alors du coup Bah moi je suis passée Pour vous donner Un ordre d'idée De Quand j'ai commencé A me lancer Dans cette formation Sachant que ça faisait 9 ans Que j'étais en activité Libérale Et que j'arrivais Toujours pas A cocher Toutes les cases De la réussite J'avais plus vraiment Fois en mes propres Ressources Pour moi Je les avais Tout exploité Donc La note Que je m'attribuais Pour réussir Elle était vraiment basse Elle était plutôt Entre le 3 Et le 4 Et encore Aujourd'hui Je coche Toutes les cases Donc je suis A 10 sur 10 Et au niveau De l'investissement Que j'ai fourni Ça peut vous paraître Cher Parce que Je me suis formée Sur 3 ans Donc On est à plus De 3000 euros Parce que c'est à peu près 1000 euros l'année La formation Que j'ai faite Sur développement D'entreprise Technique de vente Technique commerciale Technique de fidélisation Et d'engagement client Et communication Voilà C'était une formation Qui comprenait Tous ces domaines Et J'ai fait Un cursus De 3 ans Dans cette formation C'est un peu comme si J'avais passé une licence En commerce Marketing Et relations Clients Mais Cette formation Était vraiment dédiée Aux professions Du bien-être Donc en fait Il y avait cette casquette Où on a quand même La bienveillance L'empathie On n'était pas dans le commerce Pur et dur Et cette formation Existe toujours Et d'ailleurs Maintenant 5 ans plus tard Elle est passée A 4000 euros l'année A quel point Elle fonctionne bien Donc Voilà Pour vous parler De moi De ma note Et de mon investissement Coucou José Donc José Dis-moi Si tu veux Si tu veux Qu'on fasse L'échange Tout de suite Je regarde Si tu m'envoies Un petit message Au cas où Alors 30 minutes Donc José J'ai 30 minutes Devant moi Et après Je ne suis plus disponible Ah donc tu en vois Tu en Ok Donc 30 minutes 17h16 Ok Ca marche Donc Je veux Ah Inviter un présentateur Ah je peux t'inviter En tant que présentateur Visiblement José Pour que tu puisses intervenir Peut-être On essaye Je mets ton adresse mail Je mets ton adresse mail Tac Ouais Alors Léa Est-ce que tu as envie Justement D'écouter Alors Apparemment ça marche pas D'écouter José Son expérience Par rapport à CapTourne Le avant Après Par rapport à son cabinet Bon ça y est Bon ça y est José Je t'ai envoyé Par mail L'invitation Pour que tu puisses intervenir En tant que présentateur Et puis à la fin de la présentation Et puis à la fin de la présentation Vers 18h On aura Inès aussi Qui va intervenir Si José Oui on t'entend Oui on t'entend bien Très bien Alors je suis désolé J'ai un petit changement d'emploi du temps Mais tu vois je prends toujours le temps Pour CapTourne C'est super Merci beaucoup Mais ça se trouve Léa aussi Je peux t'inviter Si tu veux intervenir en direct Du coup Parce que j'ai droit à plusieurs C'est la première fois que j'utilise Cette plateforme Pour faire une présentation Oui j'avoue que tu fais évoluer Cette plateforme Très bien Merci Alors Léa Écoute J'essaye de t'envoyer un mail aussi Si tu veux intervenir en live Tu fais comme tu veux bien sûr Il n'y a aucune obligation Voilà Ok bah José Est-ce que tu veux Nous parler de ton avant CapTourne Pour commencer Alors oui Donc moi j'étais Moi j'ai fait une reconversion J'étais éduque à temps sportif Dans un club de handball Je m'occupais Des jeunes en formation Enfin en formation Des jeunes joueurs Qui avaient 5 ans Jusqu'à 14 ans Des jeunes entraîneurs Voilà J'avais pas mal de réseaux Pas mal de réseaux autour de moi Et puis bah voilà Au décès de mon père en 2017 Je me suis reconverti en diététicien Parce que je pense que c'était vraiment Ce que j'avais vraiment envie de faire Et comme je suis un peu autodidacte Ah ça ne capte plus Alors ça ne capte pas Ah je dis Oui Je suis seul pour le financement Et je ne sais pas que Vous m'entendez Et là est-ce que tu m'entends Oui Là tu m'entends Ouais ça va Voilà Est-ce que tu veux que je m'arrête 5 minutes ? Si c'est possible pour toi, avec grand plaisir. Alors, du coup, je vais essayer de trouver un petit coin tranquille. Et l'idée, c'était de partir travailler en libéral, surtout pas en hospitalier, parce que j'avais fait un stage à l'hôpital. Je me doutais bien que j'allais perdre ma liberté. Et donc, après, il faut choisir entre liberté et vouloir te nourrir. Et du coup, j'ai décidé de partir en libéral. J'ai fait ça pendant un an. Et comme j'avais fait un stage de CHU d'Angers, ils m'ont rappelé parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Donc, je suis allé bosser deux ans avec eux à l'hôpital. En même temps, j'étais bien content d'avoir un salaire. Et en même temps, ça m'a aussi permis de savoir ce que je voulais faire en diète. Parce que je voulais continuer d'avoir des protocoles tout faits. Bon, je vous le vends mal l'hôpitalier, mais voilà, des protocoles tout faits. Et puis, pas vouloir avoir trop de marge de manœuvre. Et puis, être payé 3 francs 6 sous. Ou alors, faire ce que tu veux. Et puis, avoir un peu plus que 3 francs 6 sous. Donc, j'ai quitté. Donc, du coup, au bout d'un an et demi d'hôpital, j'ai fait la connaissance du solène. Je suis rentré dans Cap-Tourne parce que je galérais un peu avec mon nombre de patients. J'étais à 5, 6, 3, 4, les mois où ça n'allait pas. Et quand on s'est rencontré la première fois, j'étais à 3 patients ou 4 par mois. J'étais pas très organisé dans mes prises en charge. Parce que quand on est en reconversion, on ne peut pas tout savoir. Et je ne savais pas trop comment gérer cette reconversion. C'est la prise en charge des patients. Parce qu'on n'a pas en formation. Et du coup, je me suis lancé dans Cap-Tourne avec mon parcours un peu chaotique et de petits outils de santé. Mais bon, voilà, tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Et du coup, ce que j'ai appris surtout dans Cap-Tourne, au-delà de la prise en charge d'être, de savoir ce que tu veux, c'est d'être motivé et d'avoir un objectif en tête et de ne pas le lâcher. C'est-à-dire que quand tu as décidé que tu arriveras à faire quelque chose, tu y arrives toujours. Quand tu as décidé d'avoir 3 000 balles par mois, tu y arrives toujours. Quand tu as décidé qu'il faut 60 rendez-vous par mois pour que tu vises bien de ta vie, tu y arrives toujours. Et une fois que tu l'as, comme dit Solène, une fois que tu l'as visualisé, tu y arrives. Donc, c'est mon prochain objectif, Solène. Là, au début, c'était 40. Maintenant, je suis à 60 et je veux être bien financièrement. Donc, tout ça est en marche et ça avance. Et juste pour la petite aparté, j'y suis arrivé pour ce petit. Donc, je suis très content. Mais réellement, quand on a décidé de quelque chose, on donne vraiment les moyens. Et ça peut être des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens matériels. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce que je ressors de carte tourne au-delà de tout le reste. Tout le reste, c'est bien. C'est de savoir comment s'organiser, de savoir comment organiser ton travail, travailler ta communication, travailler tes offres. C'est primordial. C'est hyper important. Mais je pense que si tu n'as pas décidé au début, si tu n'es pas convaincu que tu vas y arriver toi-même, tu n'as pas la conne de te lancer. C'est vrai que... Comment on appelle ça ? Le mindset. Voilà, merci. Le mot. C'est vrai que dans la formation CapTourne, le mindset et l'émotionnel, c'est le fil conducteur de la formation. Et c'est un vrai coaching. Bah oui, complètement. Et CapTourne, ça a permis à ça, en fait, de... Ça permet de défricher quand on a envie de faire plein de trucs, quand on est libéral. Mais vraiment, de se mettre des objectifs. Moi, je me mets souvent des sous-objectifs. Donc, il y a toujours le gros objectif de base, mais je me mets des petits sous-objectifs. Une fois que j'ai réussi cette étape, elle est à plus. Des étapes, alors. Ouais, ok. Donc, pour résumer, José, quand on s'est rencontrés, tu avais 3-4 patients par mois. Ah oui. Ok. Tu travaillais à l'hôpital presque à temps plein. Ouais, à 80%. À 80%. 70%. Ouais. Aujourd'hui, tu ne travailles plus à l'hôpital. Non. Voilà. Et donc, tu fais combien de patients par mois ? Alors, aujourd'hui, je combine avec des interventions dans mes EHPAD le jeudi et le vendredi. Je compte à long terme quitter pour faire que la patientèle. Aujourd'hui, je suis à 40 patients par mois. Ça fait fois 10. Bah déjà, bravo d'ailleurs. Ça fait fois 10, ouais. Tu te rends compte un peu ? Tu as multiplié ton chiffre d'affaires par 10 en l'espace. Ça me met des frissons quand j'y pense, ouais. Ça fait un an, en gros. Un an et quelques mois. Un an et demi, ouais. Voilà, en gros, c'est ça. Je me suis mis sérieusement, je pense, au début 2023. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment une mission. Ouais. Et bah, bravo. Ouais. Merci. Merci à Capto, quand même. Avec grand plaisir. Alors, Léa, elle me dit qu'il y a quelques problèmes de bug. Je ne sais pas si, Léa, tu es connectée, si tu veux poser une question à Josée. En tout cas, bravo, ouais. Et je me rappellerai toujours de nos premiers échanges où tu m'as dit, « Ok, je vais te faire confiance, mais en gros, tu es mon dernier espoir. Je ne sais pas si je vais y arriver. » Ouais, bah, c'est complètement ça. En fait, je me suis lancé. J'étais mal à l'époque où je t'ai appelé. J'étais mal financièrement. J'étais mal à l'hôpital. Je n'avais que des emmerdes partout. J'avais mon ex qui m'embêtait. J'étais... Je n'avais pas un bon goût, là. Et je me suis dit, « Bon, de toute façon, qui t'aille de mal, on s'en fout, on sera encore plus mal. » Au pire, je ne peux pas être plus mal que ça. Voilà, c'était plutôt ta donnée. Ouais, ouais. Donc, je me lance. Et en fait, c'est ça. Rappelle-toi la première conversation, quand on a parlé de loi d'attraction. J'étais à 15 000 de tout ça. Je ne sais pas si tu le remets dans ton cas. Bien sûr, ouais. Rappelle-toi quand tu m'as dit, « Fais des recherches. » et tout ça. Je n'étais pas convaincu, mais... Maintenant, j'ai compris, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps à digérer tout ça. Mais ouais, c'est vrai. C'est une éducation, en fait. C'était très pragmatique, moi, de base. Et au final, c'est pour la tête de se concentrer, quoi. Dernière question, José, du coup. Est-ce que, justement, tu es très satisfait de ton retour sur investissement ? Entre l'investissement dans la formation et le retour sur investissement ? Ben oui, bien sûr. Forcément, par rapport à ce que... Excuse-moi, j'avais quelqu'un qui m'appelait en même temps. Oui, par rapport à ce que j'ai mis... Au billet que j'y ai mis, forcément, c'est remboursé au... Je ne sais plus au combien, mais parce que depuis... Ouais, maintenant, c'est de la boutique, quoi. C'est rien du tout, en fait. Enfin, par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, c'est rien du tout. Si on veut parler en chiffres... Quand j'ai commencé 4 tournes, j'étais encore à l'hôpital. Je devais être entre... Si on parle en chiffre d'affaires, je devais avoir entre 6, 7, voire 800 chiffres d'affaires par mois. Avec le salaire hôpital ? Plus hôpital. Plus hôpital. Donc, chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il faut enlever les charges, mais j'avais rien. J'avais juste mon signe. En bref, je n'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis à 4 000 euros. Hé ! Donc, c'est... Et maintenant, 4 000 euros, je suis plutôt en train de me dire... Quand je fais mon signe calcul, il faut que je sois à 6 000 rapidement, parce que c'est parce que là. En plus, derrière, ça permet de se faire des projets. Mais oui. Donc, tu veux t'agrandir. Donc, en fait, maintenant, je... Comment dire ? J'avais deux plages horaires. Je ne peux pas m'agrandir parce qu'il n'y a plus de place dans le cabinet. Du coup, je suis allé voir un autre cabinet. Donc, ça veut dire que toutes ces démarches, l'argent que je mets en plus, c'est parce que je demandais. Et ça, je suis assez content. Maintenant, je prends même le temps. Enfin, je prends même le temps. Je suis plutôt en mode... Je vais choisir plus mes patients. Ouais, bah, tu cibles ton... Ce qu'on appelle le persona, ton patient idéal, quoi. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, des stagiaires, des trucs comme ça. Donc, ça permet vraiment d'avancer. Donc, je pense que je n'y serais pas. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ce coup de fil dans mon van il y a quelques temps, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, José, pour ton intervention, pour ta présentation. Je vais pouvoir te libérer. Toujours avec plaisir. Ouais. Pourquoi ? Pas de problème. Je vais continuer. Eh bien, bonne porte ouverte. Passez un bon moment. Et puis, si vous réfléchissez encore, je pense que je suis un bon exemple. Ouais, ça, c'est sûr. Et mindset. Mindset. Voilà. Merci, José. À bientôt. Salut, tout le monde. Bye. Tu raccroches ou comment ça marche ? Je ne sais pas. Je pense que c'est à toi de quitter. Je vais fermer la porte. Ouais. La page. OK. Salut, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Voilà. Et ça va marcher. Génial. Hop. Léa, donc, tu as pu voir la présentation de José. Génial. Léa, je te propose qu'on passe sur le lien Google Meet parce que du coup, avant que je commence le prochain chapitre, mon histoire, comment ai-je réussi ? Parce que sinon, vu qu'il y a qu'il ne reste plus que cinq minutes de diffusion en live sur cette plateforme, on risque d'être coupé en plein milieu. Donc, je vais aller l'ouvrir à côté. Hop. Voilà. Et, Aléa, tu peux y aller. Éventuellement, je te remets le lien si tu veux. Hop là. Bonne. Parfait. Bonne. 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 génial à camille ok super camille qui est présent bonjour camille alors j'ai pas encore quitté de l'autre côté comment vas-tu camille donc j'ai l'impression que tu viens de seuls que tu viens de nous rejoindre je sais pas si tu as pu voir le début de la présentation et si tu as pu entendre le témoignage de josé aussi ah génial ok alors est-ce que tu as une question pour josé éventuellement si tu veux je pourrais lui envoyer et puis te la renvoyer et te renvoyer sa réponse et tout à l'heure on a inès qui va nous rejoindre aussi pour témoigner d'ailleurs camille si tu veux je t'invite aussi à te présenter dans le chat savoir si tu es diététicienne je crois que oui tu es diplômée je crois mais voilà qu'est ce que tu fais comment tu travailles etc on en sache un petit peu plus de concernant donc léa du coup je sais pas si tu as bien vu le message dans le chat avec le lien google mythes pour nous rejoindre de l'autre côté alors camille tu es diététienne depuis octobre 2023 cool félicitations et tu viens de finir ton bachelor en diététique et nutrition ok en nutrition humaine j'imagine que c'est celui ci et tu aimerais te lancer un libéral à la rentrée et bah bravo beau projet je ne peux que t'encourager dans cette voie je ne peux que t'encourager dans cette voie et si tu veux on peut en attendant que léa se connecte si elle peut continuer avec nous on peut revoir tu vois les quelques diapos rapidement que j'ai passé au début et surtout la réponse à cette question qu'est ce que veut dire réussir en libéral le but aujourd'hui c'est vraiment de comprendre qu'il y a une méthode pour réussir en libéral c'est une méthode que j'enseigne mais qu'est ce que veut dire réussir en libéral parce que ça c'est propre à chacun évidemment donc je vous ai donné ma vision en tout cas de la réussite en libéral avoir un agenda rempli et sans trous avoir des patients fidèles qui ne décalent pas leur rendez-vous parce que c'est un petit peu le point noir des diététiciennes en libéral les patients qui ont tendance à vouloir reporter leur rendez-vous à la dernière minute parce qu'ils ne sont pas contents d'eux parce qu'ils n'ont pas perdu de poids parce que ceci cela c'est vraiment le fléau chez les diétés en libéral donc quand on arrive à avoir des patients fidèles et engagés qui honorent la totalité de leur rendez-vous là on peut dire qu'on a réussi en libéral être bien organisé, se sentir sereine et comblé la sérénité quand on se sent sereine, qu'on n'a plus la peur de ne pas avoir suffisamment de patients quand on n'a plus la peur de est-ce que le patient va être satisfait là on est comblé, là on se sent sereine et là on peut dire aussi qu'on a réussi en libéral harmoniser sa vie pro et perso c'est très important parce que la plupart des diètes qui se lancent travaillent énormément pour le libéral et se perdent d'un point de vue personnel la plupart du temps et puis les deux dernières raisons c'est se sentir épanoui en tant que professionnel accompli qu'est-ce que ça veut dire se sentir accompli en tant que professionnel de santé c'est surtout le fait qu'on est reconnu par les autres prescripteurs et que les prescripteurs te recommandent par exemple quand un patient vient te voir en te disant bien je viens de la part du docteur Intel bah là oui évidemment que ça permet de se sentir en tant que professionnel reconnu par les autres de se sentir accompli et ça forcément ça nous encourage aussi à continuer à partir de ce moment là quand il y a des recommandations patients qui se font et de façon régulière c'est pareil on peut dire qu'on a coché la case de la réussite en libéral et la finalité pardon c'était celle-ci c'est de se dégager un bon revenu de façon stable et durable et voire même supérieur à un salaire en hôpital une fois qu'on a réussi à avoir des revenus qui sont réguliers pour lesquels on ressent de la sérénité parce qu'on a un agenda qui se remplit de façon régulière de mois en mois on peut dire qu'on a réussi en libéral donc si Camille c'est en tout cas ce que tu recherches dans ton désir de t'installer en libéral et bien c'est vraiment ce que t'apporte la formation CapTourne c'est l'enseignement pour cocher toutes ces cases et il y avait cette question qu'on a posée au départ donc sur 10 du coup je te la pose aussi Camille à combien tu évalues ta potentielle réussite en considérant tes ressources actuelles en tant que future diète en libéral 5, 6 sur 10 hé c'est pas mal, c'est bien et puis de combien es-tu prêt à investir en toi, en ton activité pour que cette réussite soit à 10 sur 10 est-ce que tu es prêt à investir 10 euros, 100 euros 1000 euros ou 10 000 euros comme nous le disait José en tout cas tout à l'heure il a lui vraiment un très 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 bon retour sur investissement puisqu'il a multiplié par 10 son chiffre d'affaires qu'il est passé de 4 patients par mois à 40 patients par mois entre 100 et 100 je dirais c'est vraiment une question toujours un peu difficile parce que quand on ne connait pas le retour sur investissement c'est difficile de dire combien je vais investir et c'est normal en tout cas c'est une question qu'on doit se poser alors comment ai-je réussi ? quelle est mon histoire ? parce qu'aujourd'hui je cache vraiment toutes je coche pardon toutes les cases de cette réussite mais ça n'a pas été le cas pas du tout non alors qui suis-je en bref ? je suis diététicienne tout comme vous diplômée en 2008 installée en libéral 2009 moi j'ai toujours voulu faire du libéral donc je me suis installée tout de suite 15 ans, bientôt je crois que je peux même le retirer maintenant je suis formée à la micronutrition et au Reiki ce sont deux outils que j'utilise pour optimiser mes accompagnements et d'ailleurs la micronutrition c'est quelque chose qui me rapporte des revenus supplémentaires et même des patients supplémentaires donc ça je vous invite en tout cas à trouver un outil qui en plus d'améliorer les retours patients vous améliore également vos revenus et la micronutrition c'est vraiment idéal pour ça alors petite parenthèse pour la micro mais en tout cas voilà qui suis-je ? bah en fait une diététicienne normale comme toi Camille comme Inès qui vient de se connecter bonjour Inès comme Léa qui était présente aussi il y a tout à l'heure voilà je n'ai rien d'exceptionnel et aujourd'hui je réalise presque 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année donc c'est vraiment super et je n'ai pas une renommée plus grande que ça je ne suis pas connue sur le plan international ni national non plus j'ai une renommée locale tout simplement et j'ai réussi à atteindre ces chiffres cette renommée simplement avec la bonne formation en plus de mon BTS en diététique cette formation dont je vous parle que j'ai terminée il y a 3 ans maintenant et qui a duré 3 ans une formation en développement d'entreprise donc une formation en développement d'entreprise en technique de vente et commerciale en technique de relation, fidélisation et engagement patient Inès tu es trop mignonne merci tu n'es pas une diététicienne tu es justement exceptionnelle parce que j'aime coacher, j'aime former c'est ma passion donc forcément je travaille avec vous avec passion merci beaucoup Inès en tout cas alors par quoi je suis passée ? je suis passée par 9 ans d'échec et ça faut le savoir quand même avec justement cet agenda à trous avec ces reports et ces annulations de rendez-vous intempestifs même des lapins à répétition des prescripteurs vraiment pas réguliers du temps perdu à avoir de faux espoirs d'essayer de travailler avec des partenaires peu fiables qui n'ont jamais rien à rapporter devoir travailler à l'hôpital mi-temps j'ai travaillé à l'hôpital mi-temps ça ne s'est pas vraiment bien passé quand j'ai changé de cadre parce qu'elle était malveillante c'est d'ailleurs ce qui m'a donné un coup de pied aux fesses quand je me suis dit non je ne vais pas pouvoir travailler toute ma vie dans cet hôpital avec cet cadre il faut que je trouve le moyen de développer mon cabinet voilà en tout cas je dépensais beaucoup d'énergie à créer des contenus de communication mais sans la formation pour communiquer qui n'aboutissaient à rien une grande solitude une incompréhension familiale qui ne comprenait pas pourquoi je voulais continuer de travailler en libéral alors que je n'arrivais pas vraiment à me dégager un bon salaire Camille tu dois te déconnecter est-ce qu'il y aura un replay ? oui bien sûr il y aura un replay alors sinon est-ce que tu as quand même deux minutes pour faire intervenir Inès dès maintenant pour que tu puisses aussi écouter son témoignage ou est-ce que tu dois vraiment te déconnecter ? ah tu me dis à 18h ok excuse-moi on est moins à 18h ok donc écoute on a 10 minutes pour pouvoir écouter Inès et puis après je vous enverrai le replay avec le reste des présentations de la formation Capteur on fait comme ça coucou Inès du coup coucou Thérène salut Camille du coup alors oui très bien merci et toi ? ça va super merci Inès tu as Camille qui te dit bonjour alors du coup est-ce que Camille a des questions ou est-ce que je partage directement mon expérience ? et ben je peux bien que tu commences à partager ton expérience à ce moment là ok ben voilà surtout tu sais que tu nous dises le avant le après qu'est-ce qui t'a poussé à à te former mais surtout le où t'en es aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse alors du coup donc il faut savoir que quand j'ai rencontré Solène donc via les réseaux sociaux j'étais pas du tout encore installée en libéral donc c'était un projet qui commençait à aboutir petit à petit mais j'étais pas du tout installée et j'avoue que j'étais quand même assez perdue donc après donc j'avais commencé la formation en mars il me semble c'était la toute première promo et du coup donc déjà ben moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment servi avec Solène c'était que ben au final en fait la formation s'était donné un peu mon journal de bord dans le sens où à chaque fois que j'avais un problème que ça soit pour préparer l'ouverture du cabinet ou même les premières semaines les premiers mois et ben je revenais toujours à la formation d'ailleurs c'est toujours c'est toujours le cas jusqu'à présent et ce qui fait que à chaque fois que je voulais ben soit évoluer dans mes consultations par exemple ou même comment avoir des prescripteurs comment vraiment fidéliser ma patientèle etc à chaque fois je revenais vers les ben vers tes conseils vers les petits carnets etc et c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir une petite régularité et bien sûr de voir les résultats sur le cours moyen bon long terme on verra après mais en tout cas sur le cours et moyen terme donc ben comme j'ai commencé j'ai jamais travaillé en hôpital une fois j'ai juste fait des stages donc j'avais zéro patientèle j'avais j'avais pas du tout de chiffre d'affaires du coup et aujourd'hui donc j'ai ouvert mon cabinet en novembre là on est en juillet et j'arrive à avoir au moins 26 consultations par mois alors c'était aussi un choix de ma part de pas non plus enchaîner trop de consultations parce que j'étais souvent absente je faisais pas mal de formations à côté mais ce qui fait que ben j'ai j'ai doublé quasiment ma patientèle et mon chiffre d'affaires aussi et du coup ben forcément sans les conseils sans la formation je pense pas que j'y serais arrivée en tout cas pas aussitôt ça c'est clair et bien ok et surtout donc déjà bravo pour ton nombre de consultes c'est super et en plus à côté de ça t'as aussi développé quelque chose de régulier dans les formations chose que au départ il n'y avait pas cette régularité dans les formations que tu proposes exactement donc avant c'était des on va dire des cours et des formations que j'avais comme ça de manière un peu ponctuel et là c'est devenu vraiment des formations que je fais à l'année et du coup donc comme je pense que Camille ne le sait pas du coup et moi je suis en Algérie et du coup maintenant j'arrive également à avoir une patientèle ou une clientèle installée en France et c'était ça aussi mon but donc j'arrive à avoir des partenariats avec deux salles de sport pour le moment du coup qui m'envoient ici dans leurs clients et comme ça ça peut me faire un partenariat en plus oh génial et bien très belle évolution c'est grâce à toi ben c'est toi qui applique c'est les conseils et oui pardon je voulais juste rajouter un truc à Camille en fait quand on lit parfois le fait de doubler son chiffre d'affaires voilà je vais multiplier par exemple par deux par dix mon nombre de consultation etc ben en fait parfois au début on se dit ça arrive qu'aux autres et finalement pas du tout comme on sait comment faire les choses et qu'on les fait bien avec le coeur qu'on est vraiment à fond dedans ben on arrive toujours à avoir des résultats même si ça prend du temps parce que ça dépend de chacun mais on arrive toujours à avoir de bons résultats donc ça n'arrive pas qu'aux autres vraiment pas ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que quand vous dites ça prend du temps ça vous prend un an grand max tu vois moi j'ai mis neuf ans parce que j'avais pas cette formation forcément quand j'ai eu cette formation en deux ans de temps j'avais aussi triplé mon chiffre d'affaires mais sans cette formation et ben c'est plus c'est très 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 long c'est vraiment un coup de boost en fait c'est un accélérateur en gros c'est un coup de boost alors Camille elle a pour projet de s'installer au mois de septembre est-ce que tu as un conseil à lui donner ? le conseil ça serait surtout de préparer le terrain en amont de pas se dire j'attends de faire les choses une fois que j'ouvre mon cabinet parce qu'après on est un peu enfin il y a trop d'informations qui arrivent au fur et à mesure et parfois on peut être un peu perdu donc vraiment de préparer l'ouverture du cabinet mais aussi de tenir un peu en haleine les futurs patients que ça soit aussi les médecins autour etc pour qu'ils arrivent à suivre un peu ce confinement et vraiment de bien préparer personnellement je trouve que vraiment le fait de préparer en amont c'est plus grave en fait Camille l'idée c'est que quand tu ouvres ton cabinet en septembre ça y est ton agenda se remplit tout de suite grâce à toute la préparation en amont que CapTourne te guide en fait tout est prévu dans CapTourne pour quelqu'un qui va s'installer en libéral donc du coup de A à Z tu sais quoi faire quand comment pour pouvoir déjà te faire connaître auprès et des prescripteurs et des habitants de ta ville ou sur le web si tu décides de travailler en ligne ça y est et aussi quand on ouvre son cabinet aussi par exemple les jours où il n'y a pas de passion parce que forcément ça arrive au début il faut quand même y aller il faut garder quand même cette régularité de se dire je travaille malgré tout c'est mes heures de boulot et j'y vais même si même si je suis toute seule et à personne ouais et bien joué donc ça c'est le mindset tu te rappelles c'est un créneau pour le cabinet on travaille pour le cabinet au début ça se remplit comme on vient de voir souvent dans l'année donc au début les premiers mois forcément on ne peut pas avoir tout de suite 10 consultations par jour tous les jours bah merci beaucoup Inès pour alors deux petites questions de la part de Camille est-ce que tu fais des consultes en visio alors je fais les deux en visio et en présentiel et deuxième question Solène c'est possible de me préparer avant septembre ou c'est trop juste c'est possible Camille justement c'est pour cela qu'il y a une promo qui démarre aujourd'hui pour te former juillet août septembre donc non justement de toute façon il n'est jamais trop tard pour commencer regarde moi j'ai commencé après 9 ans d'activité il n'est jamais trop tard donc il ne faut pas se mettre la pression pour septembre c'est sûr mais en tout cas là il y a la promo qui commence dès maintenant donc si tu as envie Camille qu'on en discute une fois que ton rendez-vous sera terminé on pourra s'organiser un petit rendez-vous téléphonique pour en parler mais non ce n'est pas trop juste justement c'est maintenant il faut y aller il faut commencer tout de suite alors je crois que Camille va devoir nous quitter du coup moi je vais continuer ma présentation pour le replay comme ça tu pourras Camille et Léa qui étaient connectées aussi tout à l'heure regarder en replay quelle est la méthode qui permet de réussir en libéral et comprendre comment Cap tourne s'emboîte autour de cette méthode pour te l'enseigner bon rendez-vous à toi Camille au revoir bonne soirée Camille et merci à toi Inès pour ta participation merci à toi ça m'a fait plaisir de te voir et d'entendre toutes ces bonnes nouvelles moi aussi ça fait long ça ok bah du coup je te dis à bientôt Inès au revoir à bientôt bon courage salut ok bah merci encore une fois à José et à Inès qui sont venus témoigner de leur expérience Cap tourne des résultats que leur a apporté la formation Cap tourne et notamment cette organisation ce mindset et bah forcément au niveau des résultats un agenda qui s'est bien rempli donc justement j'étais en train de vous expliquer moi avant cette formation à quel point bah ça marchait pas fort pour moi et pourtant sachez que j'avais de très beaux retours patients ils étaient tous contents de de l'accompagnement que je leur proposais mais je n'arrivais pas à les suivre très longtemps 4-5 fois 6 fois et puis ils avaient tendance quand même à beaucoup vouloir reporter leur rendez-vous alors au niveau émotionnel forcément ça a été très 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 impacté un coup j'étais motivée un coup j'étais déçue cet état de variation émotionnelle avec de fort hauts et de fort bas finissait par même hanté mes nuits mes patients arrivaient à me remonter le moral comme je disais tout à l'heure avec leur retour positif et d'autre part leur absence imprévue remettait tout en question un véritable ascenseur émotionnel en plus l'état de mes comptes en banques et une vision de mon agenda parsemé de trous me généraient vraiment de l'angoisse au fur et à mesure des années ce que normalement oui je pensais que c'était normal que ça prenne du temps de remplir son agenda mais bon quelques années plus tard de vivre toujours les mêmes sentiments d'échec de voir qu'on ne gagne pas toujours bien sa vie et qu'on a encore des trous dans son agenda c'était vraiment très inconfortable pour moi en tout cas d'ailleurs si tu te reconnais dans ce schéma et bien je comprends tout à fait ce que tu vis et si ce n'est pas encore le cas il se peut que ça arrive si tu n'appliques pas cette bonne méthode donc d'ailleurs si oui si tu commences si tu te reconnais déjà dans ce schéma tu es peut-être déjà dans la phase de recherche de solutions donc des solutions plutôt gratuites ou peu chères comme t'abonner à des comptes insta des comptes de conseils en web marketing comme écouter des conférences sur le sujet comment attirer de nouveaux clients comme mettre en place des conseils de coaching que tu trouves sur les réseaux pour essayer de t'affirmer auprès de ta passion etc soit donc soit dans cette phase de recherche de solutions parce que la phase 1 c'est de vivre l'ascenseur émotionnel dont je parlais ou tu es peut-être déjà en phase 3 passer beaucoup de temps à faire refaire chercher essayer et même investir des petites sommes dans un audit plus de conseils en community manager ou en tout cas une fois qu'on investit une petite somme on a beaucoup d'espoir donc c'est déjà un bon pas parce que ça veut dire que bravo tu as compris que le secret était caché ailleurs que dans les cours du BTS diététique pas forcément non plus que le secret est caché dans un audit ou une formation en community manager attention tout ne se fait toute la réussite d'un cabinet diététique ne se fait pas sur le web ou alors tu es en phase 4 tu as dépensé un petit peu d'argent dans les conseils plus personnalisés ou dans une formation sur le community management mais quelques mois plus tard un peu de nouveaux patients mais pas de quoi cocher toutes les cases de la réussite celles dont on parlait tout à l'heure pour enfin vivre de ta liberté financière de façon stable sereine et durable rapidement la désillusion arrive la colère peut-être et surtout grosse remise en question soit tu te demandes est-ce que je vais y arriver soit tu te demandes et si je ne suis pas faite pour le libéral ou même et si je devais renoncer à mon rêve pour trouver un boulot qui paye un minimum si tu te reconnais dans ces questions sache en tout cas que la formation est faite pour toi ou si ce n'est pas encore le cas et bien ça te permettra d'éviter de passer par là ce sont vraiment des schémas identifiés chez beaucoup de diététiciennes qui se lancent sans cette formation en développement d'entreprise en communication en relation passion etc et finalement qui subissent l'échec du libéral avec de très faibles revenus des agendas à trous des passions non fidèles etc moi en tout cas je les ai eu ces trois remises en question parce qu'après neuf ans d'activité je n'avais pas d'agenda rempli je n'avais pas de vie sereine donc pour moi je n'avais pas une activité libérale réussie et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer cette coach en business développement d'entreprise technique de vente et fidélisation patient que j'ai décidé voilà pas d'embaucher pour moi mais en tout cas d'intégrer sa formation sur une durée totale de trois ans donc en tout cas grâce à elle grâce à cette formation j'ai vraiment réalisé que j'avais des tas de choses à changer à mettre en place pour enfin devenir la diététicienne référente de mon secteur de remplir mon agenda de façon sûre stable et durable donc c'est parti me voilà pour trois ans de formation donc le secret de ma réussite aujourd'hui si je devais la résumer en quelques mots avoir la bonne méthode et le bon mindset et justement c'est le sujet de la conférence aujourd'hui parce que la formation CapTourne est faite pour te permettre d'acquérir cette bonne méthode et le bon mindset donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui je travaille toujours en cabinet diététique donc comme je disais tout à l'heure 15 jours par mois et j'accompagne les diététiciennes à créer et puis à développer leur cabinet diététique de leur rêve qu'ils soient en présentiel ou en visio en leur enseignant la méthode et le mindset qui leur permet de réussir à se dégager 5000 euros de salaire chaque mois de façon stable et durable tout à l'heure José nous disait qu'il était à 4000 un an plus tard alors qu'il faisait peut-être 400 vu qu'il avait 10 fois plus donc il y arrive à ces 5000 euros de salaire je pense qu'il va le faire en 2 ans comme la plupart des diètes que j'accompagne on part sur des business plans pour arriver à cet objectif dans 2 ans donc vous imaginez est-ce que d'ailleurs on peut se poser la question on gagne 5000 euros après 2 ans de carrière en hôpital bien sûr que non donc en tout cas j'ai créé la formation CapTourne qu'on peut appeler aussi l'école du libéral pour te permettre d'atteindre cet objectif quelques chiffres clés que de bonnes surprises pour ta réussite 50 à quoi ça te fait penser 50 donc les 50 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir construire ton business plan 3 ben c'est x3 les chiffres d'affaires dans l'année en cours de la formation CapTourne et x2 de chiffre d'affaires dans la formation qui suit la formation ça fait presque bon qu'à un x5 50-50 ah ah 50-50 qu'est-ce que c'est et bien c'est justement le secret de cette méthode pour pouvoir tripler ton chiffre d'affaires rapidement puis ensuite le doubler rapidement et donc te dégager 5000 euros de salaire d'ici 2 ans 50-50 retiens bien ça c'est le secret de cette méthode en fait 50-50 c'est quoi ? c'est 50% du temps où tu es face à ton patient donc la partie haute de l'asberg et 50% de ton temps réparti entre ton travail de communication d'administration de comptabilité de mindset de création mais aussi de repos et de loisirs toutes les tâches qui te permettent d'avoir un agenda plein 15 jours par mois il faut leur dédier du temps un temps constructif un temps vraiment à part entière bien organisé stratégiquement bien réfléchi pour pouvoir sortir quelque chose au niveau du mindset au niveau de la communication au niveau de ton accompagnement patient donc de ton offre comme il disait José tout à l'heure c'est très important de travailler son offre pour pouvoir avoir des clients réguliers comme disait tout à l'heure Léa que c'est ce qu'elle veut chercher des clients fidèles engagés et qui sont satisfaits donc c'est ça la méthode gagnante et elle passe par l'organisation et le mindset et bien sûr ensuite il faut savoir comment communiquer de façon pertinente comment travailler son administration de façon efficace comment travailler sa comptabilité aussi de façon productive de façon rentable comment cultiver son mindset de la réussite pour toujours avancer de mois en mois vers son objectif comment travailler sa créativité pour pouvoir créer des supports qui te ressemblent et qui te sont uniques tout ça la formation CapTourne y répond te donne les outils pour tout ça alors est-ce que d'ailleurs ça te paraît impossible ou alors est-ce que ça te paraît même incroyable de te dire que en étant que 50% de ton temps c'est-à-dire 15 jours par mois avec des patients tu peux réussir à te dégager 5000 euros de salaire est-ce que tu te dis mais non c'est pas possible parce que justement t'as tellement l'habitude de la méthode du salariat classique que tu te dis waouh mais comment faire ou est-ce que tu te rends compte que t'as des peurs quand tu penses à ça peut-être que tu as des croyances inconscientes moi par exemple j'avais la croyance qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent totalement fausse du coup mais qui était basé sur la méthode du salariat en effet donc en tout cas dans la formation CapTourne je suis là aussi pour accompagner ton ressenti et lever les obstacles pour pouvoir vraiment que tu puisses atteindre ce mindset de la réussite et cette méthode gagnante d'ailleurs aujourd'hui il y a 40 diètes formées à la méthode CapTourne et qui sont satisfaites ici je t'ai mis quelques visages de Marie de José de Karine d'Amandine de Stéphane de Christelle et de minces petits trous de mémoire ça c'est pas cool en tout cas de la plupart de mes élèves ici et j'ai pas mis tout le monde parce que je vais pas mettre 40 photos sur la diapo mais c'est pour te montrer que ce sont des personnes comme toi et moi en fait hommes femmes jeunes moins jeunes voilà ils l'ont testé et approuvé alors le concept c'est une formation clé en main tout simplement de 3 mois avec une plateforme de e-learning tous les cours sont en vidéo et à l'écrit tu peux télécharger les workbooks la formation est construite de façon à ce qu'elle soit entièrement personnalisable avec le choix de ton libre arbitre et elle t'amène à te poser les bonnes questions pour créer une entreprise à ton image donc ici t'as deux exemples visuels de la plateforme avec les vidéos et des workbooks tu vois c'est vraiment un travail où tu vas faire tes recherches faire ton introspection réfléchir sur ce que tu veux vraiment toi et personne à l'issue de cette formation ne repart avec la même entreprise c'est ça qui est important donc ça t'aide vraiment aussi à réfléchir à comment te démarquer voilà les modules se débloquent les uns après les autres chaque semaine pour que tu ne loupes aucune étape cruciale dans la construction de ton entreprise afin qu'elle soit solide et rentable de façon stable et durable évidemment donc il y a le module scénariste puis le producteur puis le réalisateur puis à l'affiche puis acteur puis star puis fondation donc voilà tout est tourné autour de l'univers du cinéma puisque l'objectif c'est que tu deviennes ta star c'est à dire la diététicienne de référence de ton secteur la diététicienne et tu vas passer par l'étape scénariste où tu vas d'abord réfléchir à la vision de ton entreprise idéale tu vas ensuite créer ton entreprise tu vas ensuite réaliser tes accompagnements tu vas ensuite communiquer ton entreprise tes accompagnements pour pouvoir attirer les nouveaux clients tu vas ensuite travailler sur toi sur ton équilibre sur l'harmonisation de tout ce qui te concerne dans ta vie pro et perso et une fois que tu as réussi à atteindre cette notoriété tu vas bien sûr l'entretenir être une star être renommée ça s'entretient rien n'est acquis sans entretenir tout ce que tu vas travailler dans cette formation d'ailleurs c'est pour ça que cette formation est accessible la vie et puis bien sûr les fondations c'est toute la partie administration comptabilité comment analyser ces chiffres comment anticiper les mois qui vont venir comme là par exemple les mois d'été et de juillet etc donc la plateforme de e-learning t'offre aussi un forum en accès libre et illimité pour créer des conversations à thème partager tes ressentis poser tes questions tu vois ça se présente un peu comme ça où tu peux poser une question on peut écrire une réponse voilà tu as vraiment aussi un espace au début de la formation où tu peux écrire toutes tes questions de départ voilà je suis là et toutes les autres diètes aussi sont là pour toi on va créer une communauté en fait donc tous les dans la plateforme de formation dans e-learning tout le programme est inclus sur la plateforme avec un accès à vie des exemples de cas concrets basés sur le travail et le résultat des élèves un FAQ qui comprend les heures de coaching de groupe de la promo bêta qui répond à plus de 50 questions autour du sujet de tous les sujets consultation patient communication voilà vraiment le sujet comment développer ton entreprise et de vrais outils de business et d'aide à la création de tes dossiers de tes documents patients il y a des coachings de groupe il y a 3 coachings de 2 heures donc il y a 6 heures de coaching compris dans la formation leur but lutter contre la solitude de l'entrepreneur créer une communauté encourageante te faire avancer surmonter tes peurs et tes croyances avoir confiance en toi et conscience en tes capacités conscience en tes valeurs surmonter le syndrome de l'imposteur vérifier ton business plan mettre en place ton rétro planning d'action à mener selon tes objectifs d'entreprise à court à moyen et à long terme en gros ouvrir tous les champs des possibles pour que tu puisses réussir et puis il y a aussi un groupe privé Facebook qui a pour but de cultiver ton mindset de la réussite en partageant tes victoires qui a pour but d'entretenir un lien de soutien en encourageant les membres de la team CapTourne partager et t'inspirer des idées réussir tes expériences de tes pairs poser toutes tes questions tout au long de ta carrière parce que tu as accès à vie pour continuer d'avancer trouver des réponses toute l'année sur tous les sujets liés à l'activité libérale et moi pendant 3 mois je suis disponible H24 pour toi tu peux me poser toutes tes questions en privé aussi si tu le préfères comme ça on avance rapidement en levant chacun de tes obstacles t'éclairer le plus vite possible et booster tes résultats donc en gros le programme il est complet il aborde tout ce que tu dois savoir pour construire et développer de façon durable un cabinet diététique outils d'études de marché business plan technique d'analyse de chiffre et de réactivité relations commerciales démarchage et création de partenariats rentables la communication locale le web marketing création d'identité visuelle identification pas sensible pas sensible pardon organisation harmonisation de vie pro et perso mindset de la réussite technique d'équilibre de vie et d'équilibre de soi il y a vraiment tout qui est complet dans ce programme il est prévu sur trois mois en considérant que tu consacres deux heures par semaine à cette formation en tout cas il est accessible à vie et c'est aussi chacun son rythme également et ça y est la présentation de la formation CapTourne est terminée terminée alors si tu veux échanger ensemble toi et moi pour justement étudier tes possibilités éventuellement jeter un coup d'oeil sur ton business plan ta possible rentabilité dans l'année et dans deux ans et bien on peut en parler ensemble alors à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501